... Nous sommes partis sur le constat de plaques de plastique qui se développent au large des océans, qui se nomment le 7e continent. Ce sont les déchets plastiques, rejets des êtres humains vivant sur le continent, qui se retrouvent rejetés dans la mer et qui finissent par les courants à se retrouver au large des océans. Ce sont des plaques de plastique invisibles depuis le continent, mais qui existent bel et bien et qui vont devenir un constat de plus en plus aggravant dans les années à venir. L'idée de ce projet était d'inscrire le plastique dans un cycle de vie au même titre que l'homme et le végétal. Ensuite, nous avons souhaité aborder ce problème de manière positive en créant une machine qui vient filtrer ce plastique au même titre qu'un phyto-recyclage. Ainsi, le plastique se retrouve en poudre fine à l'intérieur du refuge immergé, tel un substrat comme on peut le connaître actuellement. Dans ce projet, on a essayé de créer différents espaces qui se découvrent petit à petit au fur et à mesure de la déambulation du visiteur. D'abord, le visiteur va être surpris par ces grandes vagues de plastique qui viennent jusqu'à ses pieds. Ensuite, il va découvrir la galerie, donc recouverte de plantes et qui forment un tissage et une structure circulaire comme un cloître. Ensuite, il va découvrir les fougères arborescentes qui pointent le nez vers le ciel et ensuite la multiplicité de végétaux qui se trouvent à l'intérieur du refuge. Et il va avoir le choix de descendre dans ce refuge et là de sentir les fougères venir au-dessus de lui, de se sentir complètement immergé dans le végétal et de perdre pied avec le monde extérieur.